Générique Dernière ligne droite pour les travaux de réfection du câble du pont de l'île de Ré qui avait rompu en septembre dernier. Après 5 mois de chantier, ils sont sur le point de s'achever. Coût de l'opération, 2,6 millions d'euros. Par ailleurs, le sondage par ultrasons des têtes d'ancrage de l'ensemble des câbles du pont se poursuit afin de vérifier leur état et ceci pour des raisons de sécurité. Les conditions de circulation restreintes, à savoir la limitation de vitesse à 50 km heure et l'interdiction aux plus de 38 tonnes seront levées le 15 février prochain. Les travaux d'extension de la digue ouest du port de la Cotinière sur l'île de Léron vont débuter dans quelques jours. Il s'agit là d'une étape importante dans l'évolution prévue du port dont le chantier s'étendra jusqu'en 2020. A terme, la digue sera prolongée de 120 mètres et relevée d'un mètre et demi par rapport à sa cote actuelle. Pour l'heure, depuis plusieurs semaines, des diorites, ces pierres denses et réputées pour leur résistance sont stockées à proximité, dont la tente des premiers terrassements. Des blocs de 4 à 6 tonnes pièces qui proviennent de Vendée et sont acheminés par la route jusque sur l'île de Léron. C'est un nouvel appareil réalisant des massages cardiaques que teste actuellement le SDIS de Dordogne. Il s'agit en fait de la troisième génération de Lucas, cet appareil réalisant des compressions thoraciques. Son but n'est pas de remplacer le travail des secouristes et l'appareil ne peut être utilisé que sous certaines conditions, mais il peut être un bon complément pour les secouristes. Certains massages lors d'une réanimation pouvant se révéler particulièrement physiques et durer plusieurs dizaines de minutes. L'aéroport de Biarritz fermé depuis aujourd'hui et jusqu'au 4 mars prochain pour des travaux de rénovation de sa piste d'atterrissage. Longue de 2 km, elle doit être surrélevée pour répondre aux dernières réglementations en vigueur. Coût de cette rénovation, 13 millions d'euros. A noter que durant cette période de travaux, les passagers sont invités à prendre des vols au départ des aéroports de Bordeaux ou de Pau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501